Musique Bonjour les amis du nautisme, bienvenue dans ce JT officiel du Cagnotting Festival, jour 3. Musique Ici, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. De petites averses sont venues rafraîchir les corps et dessaler les bateaux. Nous sommes aujourd'hui à bord du Linn 56 et j'aurai le plaisir d'accueillir à la fin de ce JT l'invité du jour, le directeur commercial de Niel Trimaran, j'ai nommé Brieux Maisonneuve. Bonjour Brieux. Bonjour Quentin. Mais tout de suite les titres, allez c'est parti. Multicoque, Emmanuel Vendette de Multicoque Mag était à bord du Gunboat 72. Moteur, action, Louis Torel a testé une curiosité de chez Iguana Yacht. On se mouille, Sébastien au bord et du côté de la zone Water Toys pour essayer le e-surf chez Ridin. Monocoque, Romain Vendette était à bord du tout nouveau CNB 78. Microponton, Brice Le Chevalier fait le lien entre électronique et protétonnable section Multicoque. Musique Emmanuel, vous êtes à bord du tout nouveau Gunboat 72 en première mondiale sur le salon nautique. Faites-nous le tour du propriété, on a envie d'en savoir plus. Ce Gunboat est doté d'un Flybridge, c'est bien ça ? Bonjour Quentin, c'est parti. On va visiter ici le plus beau, la Rolls des mers, le plus beau bateau du salon. On est à bord du Gunboat 80. Alors ici, ce n'est même pas la peine de vous dire quel stand nous sommes. C'est simplement le mât en carbone le plus haut. Un mât qui culmine à plus de 30 mètres. Il est en plein milieu du salon, vous ne pouvez pas le rater. Et vraiment, rien que pour voir ce bateau, il faut venir à Cannes. Franchement, c'est le bateau qui ne faut pas rater. Allez, on y va, je vous fais découvrir tout en détail. On y va. Alors ici, vous voyez, vous avez un cockpit absolument immense. Clairement dédié au farin avec beaucoup de surface d'assises, d'étales qui ne sont pas en compte. Parce que la facilité de circulation reste une priorité ici à bord, avec quand même des méridiennes de repos. Vous avez vu en rentrant qu'il y a quand même des grandes jupes arrière. Donc tout ce qui est farinien n'est absolument pas négligé. Et pourtant, on est ici à bord d'un bateau qui est full carbone. Ici, il n'y a rien d'autre que du carbone. C'est du bateau full carbone. C'est vraiment de la très très haute technologie. On a ici une porte à galandage qui est la plus large possible. Puisqu'elle est sur au moins quatre montants, elle est super large. Combien elle fait, Quentin ? Un, deux, trois. Oui, on a quand même 3,50 mètres, 2 mètres de haut à peu près. Voilà, c'est quand même une très très grande ouverture. Donc deux plain-pieds qui nous emmènent directement dans cette nacelle qui est quand même extra large. On est quand même sur un bateau de course a priori, de haute performance. On a ici un niveau central. On a ici une console de navigation qui est donc face à la route. Une vraie table à cartes. Donc des ouvertures partout. On est ici sur un bateau parfaitement vitré et avec vraiment une vue panoramique. Donc la cuisine, on a vu au central la cuisine se mettre tout en longueur sur un plan de travail. Mais là, il est immense. Quentin, on commence. Un, deux, trois. Un, quatre mètres cinquante quand même. Je pense qu'il y a chez nous. Je ne sais pas si c'est chez moi, il y a aussi grand. Alors ici, bon, on a deux coques. Bon, on n'a peut-être pas le temps de visiter toutes les coques. Le temps est compté ici chez Gunboat. On va d'abord voir la coque. Enfin, on va surtout voir la coque propriétaire. On y va, c'est à Tribor. Bon, alors Quentin, difficile de croire vraiment qu'on est sur un bateau de course. Ici, on a quand même une... On a une salle de bain absolument immense, digne d'une suite d'un super hôtel. Oh, et là, on a quand même... C'est quand même vachement bien fait, ça. On a un lit en île au central, donc l'accès est très facile. Ce n'est pas très haut. On a souvent sur les bateaux de course au problème des lits qui sont très, très hauts. Là, pas du tout. On est à hauteur de genoux. Donc, c'est super confortable. Une belle vue sur l'arrière, sur le côté. Des belles ouvertures, des stores. Une finition à la fois sobre, mais luxueuse. Voilà, en tout cas, une super finition. C'est ultra bien fini. Les joints, on a un soin qui est vraiment... On est vraiment sur une finition très, très haute gamme, c'est clair. Alors, maintenant, il faut voir quand même le truc qui différencie du 68, qui est un bateau plus orienté performance. C'est que ce bateau, il a une vraie spécificité. C'est le Flybridge, on y va. Alors, Quentin, viens, on va... Je t'emmène sur le Flybridge, qui est quand même la grande nouveauté. Ah, mais il y a Nicolas de Novico. Bonjour. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que tu es à nous dire ? Donc là, nous sommes à la barre du magnifique Gunboat 72, donc équipé de l'instrumentation BNJ. Donc nous avons l'écran principal, c'est un BNJ ZEUS III S, avec la cartographie. A droite, nous avons la télécommande du pilote automatique H5000. De l'autre côté, la VHF. Donc c'est très ergonomique, c'est bien pensé. Et si vous regardez au niveau du mât, nous avons deux écrans Nemesis 12 pouces, qui permettent d'avoir toutes les infos sur l'instrumentation à bord. Donc du poste de barre, on a un contrôle total sur l'instrumentation. Merci Nicolas. C'est rien. Alors, le Flybridge, voilà, ça c'est la grande nouveauté de ce Gunboat. C'est que le poste de barre, ça se passe ici, là-haut. Alors, là où on voit que ce n'est pas un bateau de plaisance classique, c'est qu'il n'y a aucune protection. On peut imaginer une protection, mais ce n'est pas le but. Il y a du vent, et bien oui, il y a du vent. C'est comme ça, un bateau, il y a du vent. Donc ici, les gens qui manœuvrent, ils seront en prise directe avec les éléments. C'est la seule concession, ce qui vaut quand même cette baume, qui est assez élevée, alors que sur un Gunboat 68, l'ancrage sur le vide mulet, il aurait été un bon mètre plus bas. Voilà, ça c'est la seule concession. Et un peu de poids en plus, parce qu'évidemment, un Flybridge, ça fait un petit peu de poids en plus. Ici, donc, on a une zone de Farnyent, et qui peut donc bénéficier d'une protection qui est bien sûr juste prévue au mouillage, et pas en navigation. On va voir rapidement le plan de pont. Là, on va retrouver vraiment l'ADN classique de Gunboat. Bon, Quentin, je t'emmène voir le plan de pont. On a des passants super larges, un anti-dérapant soigné, des Hublot Flush, évidemment. Là, on est sur du... Là, c'est quand même du beau matos, ça. Regarde, regarde, Quentin, viens voir, regarde. Regarde, regarde, ça. Les haubans, composites, carbone, les liches, là, ici. Ça, c'est vraiment du super matos, et c'est beaucoup plus léger, c'est plus solide. Ça supporte des efforts monstrueux. Les dérives ? Alors, tout ça, c'est du carbone. Encore une fois, tout est carbone. Bon, ça me rappelle des souvenirs, tout ça, là. Mais quand même, c'est rude et tout. Voilà, bon, bref. Hein ? Ça nous rappelle des petits souvenirs, ça. Voilà, ça, c'est le... Vous avez vu... Non, mais Quentin, t'as vu la taille du trampoline ? C'est immense, parce qu'ici, justement, la nacelle est repoussée. On veut avoir un poids minimum, donc on a des coques très fines qui augmentent à longueur la flottaison, les possibilités de vitesse, et un énorme trampoline pour, justement, diminuer le poids de la nacelle et de la structure. Donc, ici, on a le solent et une voile de brise qui sont à poste. Et évidemment, le jenniker, les voiles de portance seront amurés ici, tout au bout du bout d'or. Ce gunboat, c'est vraiment la nouveauté du Cagnotting Festival. S'il y a bien un bateau à ne pas rater, c'est celui-là. Moteur, action ! Louis Torrel est du côté de Iguana Yacht. Alors, Louis, vous êtes plutôt terre, mer ou amphibie ? Alors, Quentin, jusqu'à présent, nous sommes sur un bateau tout ce qu'il y a de plus classique, un smé rigide. Mais il me semble que Clémence, qui s'occupe de la communication pour Iguana Yacht, a quelques petites anecdotes à nous fournir à propos de ce bateau que nous allons découvrir très prochainement. En effet, il s'agit d'un bateau amphibie. Donc, la particularité des Iguanas, c'est qu'ils ont des chenilles. C'est produit à Caen, en Normandie, donc c'est français. Et ça vous permet de rejoindre la terre en quelques secondes et pareil, de revenir à l'eau en quelques secondes. Donc, en gros, on va s'approcher de la côte. Exactement. Et il y a des chenilles qui vont se déployer. C'est ça, tout à fait. Dans quelques secondes, on va déployer les chenilles pour pouvoir monter sur la terre. Et donc, ça s'adresse à quel type de clientèle, vraiment, ce bateau ? J'imagine qu'on ne peut pas rouler sur la route ? Non, c'est ça. Oui, tout à fait. Les bateaux ne sont pas homologués pour la route. Ils sont vraiment pour des personnes qui ont des propriétés en bord de mer, avec peu de mètres à faire, voilà, entre la plage et leurs propriétés. Mais ça s'adresse aussi aux hôtels, aux îles privées, aux super yachts. Il y a beaucoup de possibilités, finalement, pour les Iguanas. Donc, à présent, on a un troisième moteur essence qui est caché sous le poste de bar qui démarre, qui sert en réalité à alimenter le système hydraulique du bateau et qui va venir déployer les chenilles de soupe. Et ce qui va nous permettre de nous propulser, de nous tracter. Les moteurs-bord, eux, vont se relever, naturellement. Et on va passer vraiment à une force motrice terrestre. Cette rubrique vous a été présentée par Nanny, les pros du moteur. Et on se mouille ! Sébastien Robor a besoin de décompresser du côté de la zone Water Toys. Voilà, Quentin, je me trouve plus sur le salon, mais au milieu de l'eau, sur un bateau. On va tester des engins assez sympas, c'est des surfboards de la marque Hedding. La marque Hedding a pour esprit de faire surper tout le monde. Ils ont trois différentes planches pour les débutants et pour les riders accompagnés. Allez, go Stats ! Allez, c'est parti ! Là, c'est plus simple qu'il y a un paddle. On fait pas mal de vagues, donc c'est pas facile. On peut atteindre facilement les 30 nœuds. Et je vais essayer de vous montrer une accélération. Cette rubrique vous a été présentée par SunSail, les amoureux de la location depuis 1974. Et place au monocoque ! Romane Vénier, vous êtes à bord du tout nouveau CNB78, qui vient d'être lancé. C'est le premier modèle qui a été lancé par le chantier Solaris en Italie. Faites-nous le tour du propriétaire. Bonjour, nous sommes à bord du tout nouveau CNB78. Depuis que le chantier a été racheté par la marque Solaris, vous pouvez admirer un magnifique bateau. Ici, on est sur un bateau qui est en option mât carbone, avec 4 winches électriques en bas. On va voir la trinquette sur un chariot autovireur et un génois à l'avant. On a la possibilité de mettre un spi asymétrique. Salut Valentina ! Pouvez-vous expliquer quel genre d'électronique nous avons à bord ? Bien sûr, nous avons notre top-of-the-range B&G électronique en bord, pour ce beau bateau. C'est ce qui signifie qu'on a un H5000 processor, qui collecte, store, toutes les données de l'eau et de la vitesse. Et les données sont reportées sur notre MFD, le Zeus 3S, notre display multifunction. Et aussi sur notre display sur le mast, c'est le Nemesis, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment colorant et brillant. Et vous pouvez aussi le customiser et changer la couleur ou la dimension des numéros, et donner une couleur différente à différents données, donc vous pouvez vous rappeler pendant la race ou la race. C'est génial, merci ! Merci de vous faire une bonne journée ! Vous aussi, merci les gars ! On continue de découvrir le bateau, on peut voir les double barres à roues, on retrouve la cartographie et l'ensemble du système sur les plateaux. Petite nouveauté, l'ensemble du système hydraulique peut se contrôler grâce aux boutons. Précédemment, on devait chercher les informations dans le tableau, donc on gagne en rapidité quand on veut intervenir. Donc on retrouve dans le cockpit ici tout le poste de commande qui est à l'écart de l'espace de vie, ce qui permet à l'équipage de s'occuper du bateau ici et au propriétaire de vivre dans sa partie. On retrouve un espace de vie très agréable, très grand, cette table qui peut se descendre pour créer une grande plage de bain. Première différence par rapport au 76 ici, c'est une porte qui se coulisse et donc qui s'ouvre par le haut et le bas, qui permet d'avoir encore plus de luminosité à l'intérieur du bateau. Toujours pour comparer au CNB 76, on retrouvera la table à cartes ici précédemment, et là ici on a un salon qui est fixe avec pas mal d'équipements qui peuvent être modifiés, mais par exemple ici on peut transformer ça en mini bar. Ici on retrouve la cave à vin qui est déjà remplie. On va commencer par la partie réservée à l'équipage, donc on se dirige par ici. Attendez, regardez si je suis un membre d'équipage, je peux fermer la porte ici complètement. Et le propriétaire a l'intégralité de son intimité. Donc on retrouve ici la table à cartes, ce qui permet à l'équipage de manger et vivre ici avec toutes les informations du bateau en navigation. Cet écran absolument magnifique. On a une très grande cuisine qui est équipée aux normes professionnelles. Ici on a un lit double, la salle de bain pour l'équipage. Vous pouvez constater que cette cabine est assez grande et que ce lit double ressemble plutôt à un lit de cabine propriétaire. Petite particularité encore ici, ici vous retrouvez une échelle qui se fixe ici et qui permet à l'équipage de sortir directement depuis cette zone et sans passer par la partie propriétaire. Et on retrouve ici la magnifique CalMoteur où on retrouve Mickaël. Bonjour Mickaël Insom, directeur marketing de la société NANI. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter le groupe électrogène NANI 20 CM50 qui est monté sur un yacht CND. Ce jour NANI produit des groupes électrogènes de 10 jusqu'à 150 kW en version sonorisée qui permettent de produire de l'énergie à bord pour tous les loisirs et les activités que l'armateur souhaite réaliser pendant son voyage. Aujourd'hui nous avons un générateur de 20 kW en configuration 50 Hz en cabine insonorisée. Voici l'espace de vitre est grand, les tables peuvent se baisser, se mettre en grand ou en plus petit en fonction du besoin. Ici on peut voir qu'il y a des vitres qui ont été installées, ce qui donne de la luminosité dans les deux cabines. Donc là on peut retrouver deux cabines pour les invités avec des lits doubles et des salles de bain. Encore une petite particularité intéressante, là on voit que les lits doubles sont séparés et ils sont sur un rail ce qui permet de rapprocher les lits dans des très grandes salles de bain. Et maintenant la partie la plus incroyable de ce bateau, la cabine propriétaire qui est immense, magnifique. On va retrouver une grande salle de bain ici, un grand lit qui existe en version avec le lit dans l'autre sens. Si jamais vous êtes intéressé par regarder la télévision pendant votre voyage. La cabine est très spacieuse, très jolie, on retrouve le bois en noyé. C'est une touche CNB qui choisit toujours d'avoir les lignes à l'horizontale et pas à la verticale. En gros on est dans une cabine qui est très grande et équivalente à un bateau de 90 pieds. C'est tout pour la visite du nouveau CNB 78 design ciné piaton. Je vous invite à venir le visiter sur le stand 195. Cette rubrique vous était présentée par BNJ, faites leur confiance pour l'électronique de votre bateau. Micro, ponton ! Brice Le Chevalier, vous êtes chez Futur E. Bruno Jolie, vous nous êtes accueillis sur ce stand très particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Simrad a été choisi pour équiper ce bateau ? Simrad est présent sur ce bateau sous leur forme d'écran qu'on appelle des écrans NSX, qui sont des écrans dernière génération, complètement tactiles, qui marchent sur une plateforme type Android. C'est la dernière génération au niveau software. En termes de rapidité, de simplicité d'utilisation. Pourquoi on est sur ce bateau ? Pas uniquement pour les écrans, parce qu'en fait Simrad s'intègre dans un système complet, qu'on appelle le système Fatome, qui est un système de production, de gestion et de stockage de l'énergie à bord. Si vous regardez dans la partie avant du bateau, sous le capot moteur, vous allez voir qu'on est intégré avec d'autres marques qui font partie du groupe Navico, qui sont les marques Mastervolt ou C-Zone par exemple, sous la forme de batterie, sous la forme de chargeur de batterie, donc qui sont intégrés dans ce bateau. Ce n'est pas uniquement Simrad, c'est l'ensemble des marques Navico groupes qui sont représentés sur ce bateau. D'accord. Donc derrière le concept, il y a un énorme projet. Exactement. On se fait un joui de voir le développement l'année prochaine. Super, à rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir, Brieux, à bord de CELINE 56, qui fait figure un petit peu d'OVNI au stand de la voile, enfin du côté de la voile. Vous pouvez nous en dire plus sur ce bateau d'exploration ? Oui, alors OVNI, je ne dirais pas ça. On est aujourd'hui dans un monde qui change, où le gap entre les bateaux à voile et la navigation à moteur se rétrécit de plus en plus. Et ce LINE 56, c'est un bateau assez extraordinaire puisqu'il a à la fois une propulsion diesel classique, une propulsion hybride et il peut aussi avancer à la voile avec un kitesurf. C'est-à-dire ? Dites-nous en plus sur cette phase expérimentale que vous avez lancée et que vous allez commercialiser tout prochainement avec Liberty Kite. Tout à fait. Nous, on estime qu'aujourd'hui, nos propriétaires sont souvent d'anciens voileux qui ont envie encore de pouvoir se déplacer à la voile et envoyer un kite sur des passages océaniques. C'est une façon soit de réduire un peu la consommation de carburant, soit même faire des belles journées à la voile et ça marche plutôt pas mal. Et là, on est sur un bateau vraiment d'exploration pour partir loin qui consomme peu de carburant, c'est ça ? Oui, exactement. C'est un bateau qui consomme 2 litres au mille, ce qui est vraiment très peu, mais tout en gardant une vitesse de croisière qui est assez élevée puisqu'on croise à 10 nœuds. À 10 nœuds, 2 litres au mille seulement. Donc vous êtes vraiment engagé en fait sur cette voie de l'éco-responsabilité si on peut dire ? Oui, on va dire que c'est de la navigation raisonnée et raisonnable, c'est-à-dire que les solutions qu'on met en place sur nos bateaux sont des choses qu'on trouve dans le commerce, qui sont des choses assez éprouvées mais qui fonctionnent et qui permettent de naviguer avec des consommations de carburant très raisonnables. Donc il s'agit de petites productions, de projets qui sont vraiment chiadés du côté de Lean où vous allez rencontrer une niche, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas vraiment forcément à tout le monde ? Oui, alors le Lean 56 on va dire c'est un quasi one-off, c'est des bateaux qu'on produit qu'à la demande. Mais on est en train aussi maintenant, on a lancé hier officiellement un Lean 51 qui est un bateau de plus grande série. L'objectif c'est d'en fabriquer 10 par mois et qui lui reprend un peu les codes du Lean 56 mais qui est aussi l'héritage du Nil 51 qui a été des grands succès du chantier et qui est un powerboat qui est parfaitement adapté aux gens qui ont envie de continuer à naviguer sur des bateaux d'exception mais qui ont peut-être plus l'envie de naviguer à la voile. Alors justement, votre objectif c'est de gommer cette différence entre la voile et le moteur. Parlez-nous plus du coup de vos projets Vélique parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Oui, il y a une très belle nouveauté qu'on va présenter la semaine prochaine au Grand Pavois qui est notre Nil 52 qui est un très très beau bateau et qui pour le coup avance très bien à la voile. Mais alors pour revenir sur le sujet propulsion hybride, aujourd'hui sur un bateau à voile si on a un moteur électrique, mettre 1000 tours pour créer un peu de vent apparent et faire qu'on sorte que le bateau soit encore évolutif dans un vent assez faible pour créer du vent apparent, ça choque personne et c'est là où justement la plaisance à la voile et le motorboat se rejoignent. Se rejoignent, exactement. Et donc prenons sur ce Nil 52 qui va sortir, c'est-à-dire que c'est la fin de la très belle carrière du Nil 51 qui est un grand succès ? Exactement. Le Nil 51, on l'a produit à plus de 40 exemplaires. Ça a été un vrai succès. Le chantier à l'origine avait prévu d'en faire une dizaine. Donc il a eu une très belle carrière. Et aujourd'hui le Nil 52, on a déjà 22 bateaux dans le carnet de commandes. Donc il aura au moins une aussi belle carrière que le Nil 51. C'est magnifique. Parlez-nous peut-être des espaces où on se trouve là en ce moment sur ce Nil. Il y a un agencement qui est vraiment peu commun. Oui, alors là on est dans la timonnerie du Nil 56. Donc c'est vraiment un bateau de voyage, d'exploration. Moi j'ai eu la chance de le convoyer de La Rochelle quasiment jusqu'ici. Et on a fait donc 1500 000 à 10 nm de moyenne en consommant 2 litres au 1000. Donc c'est vraiment très raisonnable pour un bateau à moteur. Quels sont les espaces à visiter, à ne pas manquer à bord de ce bateau si on vient le visiter sur le salon ? C'est quoi vos coups de cœur en fait ? On a à la fois toute la zone timonnerie qui est assez dingue et qui à la mer est très confortable. Ensuite on a toute la partie carrée qui est très sympathique. Mais aussi au-dessus on a un flybridge qui doit quasiment 30 mètres carrés donc avec des surfaces assez incroyables. Assez incroyable. Et en dessous, la salle des machines ? La salle des machines qui est une vraie salle des machines. Donc on peut accéder par un escalier et dedans il y a toute la place pour accéder et pour faire la maintenance à la fois du moteur, du groom, des salles. Tout est accessible très facilement. On se réjouit de prendre le temps de visiter ce beau bateau. Et vous aussi vous pouvez passer sur le salon à Port-Canto pour voir les bateaux de Linn et de Nil. Merci Brilleux de nous avoir accueillis à bord de ce Linn 56. Merci content. Merci à vous d'avoir suivi ce JT. Restez connectés. On revient demain avec une nouvelle édition. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501